Hello hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler des 5 façons de promouvoir l'innovation dans vos entreprises. N'importe quel entrepreneur petit bourgeois pourrait vous le dire, la concurrence est très rude sur le marché et il est nécessaire de toujours savoir innover et pouvoir se renouveler si l'on veut survivre. Et Eric Zemmour a bien compris tout cela, et en tant que bon petit entrepreneur intellectuel, il sait qu'il doit agir de cette manière afin de faire survivre son petit business. Dommage pour lui, car ça fait en réalité bien longtemps que Zemmour ne parvient plus du tout à innover. Et le seul moyen qu'il a trouvé afin de continuer à exister au sein du microcosme médiatique, et bien c'est d'aller toujours plus loin dans l'insulte et dans l'outrance. En gros, Zemmour n'a rien de nouveau à dire. Mais c'est pas grave, car il suffit de le dire d'une façon encore plus grossière. Et alors comme un ancien chanteur à succès qui voudrait faire son comeback, Zemmour tente le tout pour le tout. C'est ce qu'il a voulu faire lors de la convention de la droite en septembre 2019. Malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous, tout ce qu'il a su faire c'est porter le ridicule à un niveau quasiment inégalé. Dans le discours qu'il a prononcé, il confond absolument tous les concepts, probablement car il ne les comprend pas. Il parvient ainsi à loger à la même enseigne les concepts de progressisme, de communisme, de fascisme, de droit de l'homisme, ou encore de néolibéralisme. Et le point commun entre tous ces concepts, c'est justement qu'Éric Zemmour ne saurait pas du tout les définir. Il fait un petit peu penser en ce sens-là à Jordan Peterson, qui passe son temps à critiquer le marxisme, alors qu'il reconnaît lui-même n'avoir jamais lu un seul ouvrage écrit par un marxiste. Comme les radicals, marxistes, post-moderns types, comme Derrida et Foucault, qui réalisent qu'ils avaient perdu le battle moral. C'est tellement drôle que vous mentionnez, par exemple, quelqu'un comme Foucault. Le principal target était marxisme. Et c'est ce que je n'aime pas dans ce qu'on appelle post-modern, ne pas les marxistes, mais les révolutionnaires. En gros, Éric Zemmour s'attaque au gauchisme, post-moderne, qui est à la mode depuis les années 60. Mais il passe totalement à côté de ce qu'est véritablement le marxisme lorsqu'il prononce la critique suivante. Le progressisme est un matérialisme divinisé, qui croit que les hommes sont des êtres indifférenciés, interchangeables, sans sexe ni racine, des êtres entièrement construits comme des légaux et qui peuvent être donc déconstruits par des démurges. En fait, il faudrait vraiment lui enseigner les bases du communisme, qui n'a aucun idéal à réaliser. Car il est tout simplement, comme le disaient Marx et Engels, le mouvement réel qui abolit l'état des choses existantes. Et en l'occurrence, l'exemple de Zemmour nous permet de bien comprendre cela. Il a beau passer son temps implurniché, cela ne changera pourtant rien au mouvement réel de l'histoire. A ce qu'on sache, Marx n'a pas écrit un livre intitulé Le communisme, qui expliquerait son projet de société parfaite. Non, il a écrit Le Capital, afin de démontrer, en partant de l'état des choses existant sous le capitalisme, comment celui-ci serait forcé de se nier par son propre mouvement, afin de laisser place à un stade plus développé et plus rationnel. Mais Zemmour n'a rien compris, ni à l'histoire, ni à la philosophie. Il joue à l'intellectuel, mais il ne tombe personne. Il est presque une part du lui-même, la caricature du réacte par excellence, qui, tout comme François Furet ou Stéphane Courtois, s'attaque à la révolution de 1917 autant qu'à la révolution de 1789. Il n'hésite même pas à citer un mec dégueulasse comme Joseph de Mestre afin de renforcer son discours. Et ce serait presque risible, si ces types n'étaient pas objectivement soutenus par la social-démocratie européiste, qui s'attaque davantage au communisme et à la sécurité sociale qu'elle ne s'attaque au fascisme. Pour en revenir à Zemmour, ce mec n'existe que par l'invective et par l'insulte, qui lui offre son écho médiatique. Mais il a au moins certains mérites, ce qui lui permet indirectement de révéler le vrai visage de certains, comme celui de Michel Onfray, qui explique que si on veut critiquer Zemmour, il faudrait d'abord censurer les communistes. Ou comme celui des élus républicains, qui se font les défenseurs de la guerre civile, motivés par la haine ethnique et religieuse, préférant ainsi la lutte des races, plutôt que le patriotisme populaire du prolétariat unis dans sa lutte contre le fascisme, le capitalisme et l'impérialisme. Zemmour permet de mettre en évidence la rupture entre les traîtres qui portent leur fantasme sur une France réactionnaire, c'est la France de Vichy, celle de l'OAS ou celle de Joseph de Mestre, et ceux dont nous sommes, qui préfèrent la France de Robespierre et de Babeuf, qui se sont battus contre les armées coalisées par le Saint-Empire. Quitte aussi la France du PCF, celle des FTP et MOI, et de tous les résistants qui ont combattu le nazisme, ou encore la France de ceux qui ont lutté pour que le peuple algérien ne soit plus un peuple esclave. Mais Zemmour permet également de démontrer l'impuissance totale du conservatisme dans la France de nos jours. En effet, il ne dit rien à propos des questions économiques et sociales. Zemmour paraît suffisamment stupide pour ne même pas se poser la question essentielle visant à déterminer sur quelle base sociale pourrait reposer son mouvement politique. C'est que Zemmour et ceux qui l'accompagnent n'ont en fait aucun moyen de fédérer largement le prolétariat. En réalité, il ne pourrait fédérer aucune couche de travailleurs, car ils n'ont rien à dire sur la façon de résoudre les problèmes économiques. Zemmour est dans l'idéalisme le plus total, et fait reposer son discours sur des valeurs. C'est bien joli les valeurs, mais ça ne permet pas d'arrêter les crises. La pauvreté, la crise écologique ou l'impérialisme. Son mouvement politique repose sur de belles phrases réactionnaires, et c'est tout. On pourrait penser que Zemmour espère convaincre la petite bourgeoisie traditionnelle, car en effet il semble détester la nouvelle petite bourgeoisie urbaine. Malheureusement pour lui, il s'agit là d'une classe en déclin absolu depuis l'après-guerre, ce que l'on peut constater en regardant la diminution drastique du nombre des agriculteurs, des artisans et des commerçants. C'est presque triste. Zemmour cherche à parler à un monde qui a été balayé par le plan Marshall. Face à cela, un communiste démontrerait que cette paupérisation était rendue inévitable par le capitalisme, et que le seul moyen de lutter efficacement, c'est de rejoindre les rangs du prolétariat et de défendre le socialisme. Mais Zemmour, quant à lui, préfère jouer sur la peur du déclassement, en dressant cette petite bourgeoisie traditionnelle contre les prolétaires, contre la grande bourgeoisie et contre la nouvelle petite bourgeoisie urbaine. En réalité, la logique objective qui anime Zemmour, c'est d'instrumentaliser les couches moyennes traditionnelles afin de radicaliser la grande bourgeoisie française, qui est elle-même confrontée à ses propres contradictions. Il espère se rallier à la frange la plus réactionnaire et la plus extrémiste de cette grande bourgeoisie française, afin de la dresser contre la grande bourgeoisie mondialisée. Mais pour l'instant, on peut dire que cette stratégie fonctionne assez mal, parce que Zemmour a un auditoire un peu trop hétéroclite pour pouvoir être efficace sur le plan politique. Leur inefficacité résulte de leur incapacité à comprendre la matière sur laquelle ils cherchent à agir, à savoir les classes sociales. Cependant, leur réussite nécessiterait de rassembler politiquement un ensemble très hétérogène, composé par la petite bourgeoisie traditionnelle dont le déclin est objectif, par la grande bourgeoisie réactionnaire qui préfère encore l'Union Européenne, Macron et l'OTAN afin d'exercer l'impérialisme, et de jouer sur les marchés extérieurs, par la partie du prolétariat qui a perdu toute conscience de classe, et par la partie des couches moyennes appauvries qui vivent en territoire périurbain. Malheureusement pour Zemmour, les gilets jaunes ont montré que la question civilisationnelle intéressait très peu les prolétaires et les classes moyennes, tandis que la question économique et sociale semble les préoccuper. On en revient à la même conclusion, Zemmour n'a rien à proposer, surtout pas aux travailleurs. Zemmour ferait bien d'aller voir le monde afin d'affiner sa pensée politique. Il gagnerait surtout à aller à Najran. En effet, le jour où Zemmour a prononcé son discours délirant, les rebelles outils du Yémen avaient attaqué et pris Najran, une ville de 300 000 habitants située au sud de l'Arabie saoudite. Ces rebelles ont battu les militaires et les officiers saoudiens, qu'ils ont tués et capturés, et dont ils se sont appropriés le matériel militaire. Cela signifie qu'après 5 années de guerre au Yémen, durant lesquelles l'armée saoudienne a massacré et affamé des centaines de milliers de civils yémenites, en se servant des armes fournies par l'OTAN, les outils sont parvenus à renverser le rapport de force, en attaquant une ville située sur le territoire saoudien, et en y remportant la bataille. Il s'agit là d'une catastrophe absolue pour l'impérialisme américain et pour leurs alliés islamistes au Moyen-Orient. Pire encore, il ne s'agit pas d'un événement isolé. Il faut comprendre que l'impérialisme et l'islamisme sont sur le déclin au Moyen-Orient, ce dont témoignent très bien les propos de Hassan Nasrallah. Il est clair que nous assistons à la fin de la partie pour l'impérialisme américain, qui n'a cessé de ravager le monde malgré le silence assourdissant des médias. Et les conséquences du déclin américain auront des répercussions immenses sur la lutte des classes en Europe et aux Etats-Unis. Tout cela nous permet de comprendre que Zemmour parle d'un monde qui n'existe plus. Il tient les mêmes propos qu'il y a 15 ans, mais entre-temps, le monde a changé. L'islamisme financé par les Américains est en train de mourir, et l'impérialisme se voit infligé revers sur revers. A cause de cela, son discours n'a plus aucune consistance. La crise de 2008 n'a pas été surmontée, et elle ne le sera pas. La configuration géostratégique du monde est en train de se reconfigurer, à une vitesse folle. Et cela, aucun discours ne pourra l'arrêter. La seule façon de s'en sortir pour un capitalisme confronté à la baisse tendancielle du taux de profit, sous l'ouverture de nouveaux marchés, c'est-à-dire l'impérialisme. Et tout le problème est là. L'impérialisme est une issue de secours pour le capitalisme. Mais l'impérialisme est en déclin. Bientôt, l'intensité de la lutte se fera sentir ici, proche de nous, et cela est inévitable. Et ce jour-là, Zemmour sera impuissant, car lui et son discours sont d'ores et déjà dépassés. Il est enme, il est en à peine. Sous-titrage ST' 501